bonjour dans cette vidéo nous allons voir une solution pour réparer le message d'erreur échec de l'ouverture de session par le service de profil utilisateur donc à la tentative d'ouverture de session donc ce qu'il faut faire c'est redémarrer donc là on est sur du windows 7 donc on va redémarrer en mode sans échec donc pour redémarrer en mode sans échec touche f8 sur windows 7 on va tapoter la touche f8 au démarrage de la machine voilà on va choisir donc mode sans échec avec prise en charge du réseau on appuie sur entrée donc notre pc démarre en mode sans échec on ferme la fenêtre ici qui ne sert pas à grand chose donc pour tenter une réparation on va cliquer sur le menu de démarrer dans la barre de recherche on va taper règle et dit donc on va rentrer dans la base de registre donc faut faire attention parce que si vous faites une fausse manipulation fait complètement bloqué le bloqué la machine donc on va aller dans hql local machine on va étendre cliquer sur le petit plus ensuite dans software on va grandir un peu donc on a en étant le software on va chercher microsoft donc tout simplement on choisi un dossier en appui sur m i microsoft qu'on a grandi et on va taper w dit pour windows on va chercher windows on va chercher windows dans windows windows nt pardon on va chercher windows nt qu'en étant donc là il nous propose courant de version on étant aussi et on va chercher ap comme profil profil liste ici voilà donc c'est ce qui nous intéresse pareil on va étendre le profil liste donc à savoir que que vos profils en fait ça va être voilà on va essayer de l'agrandir voilà les les profils donc avec des longs numéros ça ça va être des les profils qui nous intéressent donc pour savoir à quoi il à qui il est lié là par exemple on va cliquer sur profil image passe et donc voilà profil image passe ça nous donne le nom la la session donc là on se rend compte que donc notre session qui pose problème c'est celle là la mille 1 si on va sur profil image passe il veut on peut aller sur un say user temp qui n'est pas bon donc on va en fait il faut intervertir cette clé donc le point back ça veut dire que c'est une sauvegarde en fait du profil là si on clique dessus on a donc notre notre profil correct parce que nous on cherche à remonter le profil irène donc la manipulation va consister en intervertir celui là on va le renommer donc ça se rende en deux fois on va le renommer en point d a on appuie sur entrée ici celui là on enlève le point back comme ceci et ici donc on va rajouter le comme ceci voilà donc on a interverti les deux sessions et donc là au redémarrage il va nous charger donc il va nous charger cette session là donc on va tout de suite voir si ça a pris il suffit de redémarrer et voilà donc notre session redémarre tout simplement donc c'est une des méthodes en cas de profil des profils qui a sauté après il ya plusieurs il ya plusieurs méthodes mais ça va dépendre en fait de la résolution du ou non de la panne cette vidéo est maintenant terminée je vous remercie de l'avoir suivi à bientôt